L'apport, avant qu'il y ait l'amendement du gouvernement sur l'écartage, on va le formuler comme ça, était un pas en avant fabuleux, gigantex, attendu, réclamé par les associations féministes et de protection de l'enfance, qui est de poser un interdit légal d'activité sexuelle d'un majeur avec un mineur de moins de 15 ans. Point barre, interdit légal. Vous avez décidé, vous choisissez d'avoir un contact sexuel avec un mineur, vous êtes un violeur, vous êtes un agresseur sexuel selon ce qu'il y a ou non un acte de pénétration. C'était très clair. Là-dessus arrive M. Dupond-Bretti et son amendement posant un écartage de 5 ans minimum, maximum, entre le majeur et le mineur. Cela, au nom, comment qualifier ? Au prétexte fallacieux de préserver les amours adolescentes. C'est-à-dire que M. Dupond-Bretti, pendant tout le débat parlementaire, s'est posé en chantre, en protecteur des amours adolescents. Moi, je ne suis pas un censeur, je ne suis pas là pour faire de la morale, je protège les amours adolescentes. Si un jeune homme a des relations amoureuses, un jeune homme de 18 ans a des relations amoureuses avec une jeune fille de 13 ans, tout va bien, puisqu'il y a cet écartage de 5 ans. Et on voit bien, il suffit d'avoir côtoyé des enfants un tout petit peu, même de loin, pour se rendre compte qu'un enfant de 13 ans ou une enfant de 13 ans qui est en 5e, 4e, est encore un enfant précisément. Il commence à découvrir ce que c'est que la sexualité, qu'il est dans une maturité affective et tout ça, qui n'est évidemment absolument pas celle d'un jeune adulte de 18 ans qui a passé le bac et qui continue des études. Donc, au prétexte de peut-être 3 ou 4 situations particulières où, effectivement, il y aurait une grande relation d'amour entre un enfant de 13 ou 14 ans et un jeune de 18 ou 19 ans, M. Dupond-Moretti met ça comme une règle qui va s'apposer à tous les mineurs qui ne sont donc pas protégés quand ils ont entre 13 et 14 ans des violences sexuelles, de l'emprise, de la contrainte, de la domination de jeunes de 18 à 19 ans. Je rajoute qu'on est quand même dans un contexte où la pornographie est de plus en plus massivement consommée par les jeunes, ce qui brouille quand même un certain nombre de repères, notamment sur la normalité d'une sexualité violente qui est quand même largement vendue par la prostitution, c'est son fonds de commerce. Et là, je vous renvoie aux actions d'Oselle Féminisme, notamment sur tous ces sujets-là. Et que donc, on peut très facilement imaginer une jeune soit complètement séduite sous l'emprise d'un jeune, hyper flatté d'avoir intéressé un jeune, un grand, qui est au lycée et qui lui fera faire à peu près tout ce qu'il veut, simplement parce qu'elle n'est pas en mesure ni de dire non, ni même de savoir ce à quoi elle consente, puisque ce n'est pas du tout dans sa phase de développement comportemental et psychologique. Donc, c'est pour ça que je disais, ça détricote complètement l'avancée qui était promise d'un interdit illégal clair. Ça obstrue complètement cet interdit, en sachant que par ailleurs, on sait que les violences contre les mineurs sont en train de se développer à grande vitesse et que, par exemple, plus de 50% des condamnations pour viols prononcées aujourd'hui concernent des agresseurs mineurs. Donc, en fait, il faudrait complètement inverser le message en disant qu'on ne touche pas aux mineurs de 15 ans, point, point barre, y compris pour les mineurs. Ça leur permettrait d'avoir une vertu pédagogique de la loi qui serait beaucoup plus efficace en disant ça. Et puis, par ailleurs, donc là, ça veut dire qu'en créant cet écart d'âge, on se retrouve à nouveau dans la situation d'une mineure ou d'un mineur qui sera obligé pour prouver qu'il y a eu viol, de prouver qu'il y a eu violence contre une menace surprise. Ce, justement, à quoi on voulait échapper. Donc, ça, c'est le premier, c'est même pas un défaut, c'est une béance, c'est un scandale dont j'espère que le Sénat va nous débarrasser cette semaine. Ensuite, il y a pas mal d'autres points qui sont problématiques, notamment il y en a un qui concerne ce fameux délit d'atteinte sexuelle où, sur un amendement d'une députée, il a été rajouté que la notion de pression, s'il n'y a pas l'écart d'âge, donc par le jeune qui doit exercer des pressions pour que l'atteinte sexuelle soit caractérisée. Or, précisément, on l'a vu, l'atteinte sexuelle, c'est ce qui permettait quand même de condamner des agresseurs sexuels, et quand bien même on n'arrivait pas qu'il y avait à prouver violences contraintes menaces surprise. Or là, parler de pression, c'est réintroduire une forme de violences contraintes menaces surprise, donc c'est scandaleux aussi, et ça aussi, ça doit pas passer. Bon, il y a plein d'autres sujets sur lesquels on pourrait revenir par rapport à cette loi, mais ce sont les deux principaux qui me paraissent vraiment… En fait, si ça, ça reste, ce sera encore un coup d'épée de l'eau, on nous prend encore une occasion, comme on l'a loupé en 2018, puisque ça fait quand même maintenant plus de quatre ans qu'on tourne autour de ces débats parlementaires-là, il serait temps, une fois pour t'autres, qu'il y ait un courage intellectuel et politique de poser cet interdit légal sans échappatoire possible. J'ajoute que, là aussi, beaucoup de pays l'ont fait et que donc on ne serait pas condamné. Alors, oui, quand même, je reviens sur quelque chose, parce que dans les débats parlementaires, M. Dupond-Moretti dit sans arrêt que si on ne pose pas cette proportionnalité-là, on sera condamné à coup sûr par le Conseil constitutionnel, et que donc c'est tout. Il fait un chantage à l'inconstitutionnalité du texte dans son entier. Ça ferait tout tomber parce qu'il n'y aurait pas ce principe de proportionnalité. Et alors là, je m'inscris absolument en faux contre ça, c'est une infogue, c'est un hoque, c'est un, je dirais même un mensonge d'invoquer ce principe de proportionnalité parce qu'on a l'obligation, les États ont l'obligation de garantir la protection des mineurs. Et donc, la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt de 2011, G contre UK, a dit très clairement, elle était saisie de cette question, que l'Angleterre, qui a posé un interdit légal très strict pour protéger les mineurs, a dit que l'Angleterre avait parfaitement le droit, compte tenu des enjeux de protection des mineurs, de poser cet interdit légal strict. Donc, on a même une jurisprudence de la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, qui nous protège, qui nous dit, qui nous indique la voie à suivre. Oui, on a le droit. Et j'ajoute que la Convention des droits de l'enfant et que la Convention d'Istanbul nous imposent de formuler très clairement ces interdits dans l'intérêt supérieur de la protection de l'enfant. Très bien, oui, effectivement, on en est encore loin, peut-être. Espérons que non. Est-ce qu'on aurait encore d'autres questions ? Parce que le temps tourne, il est déjà à 7h33. Oui, bien sûr, il y a toujours des questions. On nous demande, justement, je vais rester sur la loi qui est en cours d'examen. Florence Imbert nous demande, est-ce que pour les moins de 13 ans, on peut se satisfaire de cette loi ? Est-ce qu'il y a pas encore des risques de correctionnalisation pour les moins de 13 ? On nous demande aussi, je pense que là, c'est la question des résistances. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ces résistances-là ? On nous demande s'il y a des lobbies de pédocriminels dans les sphères de pouvoir ou est-ce que c'est de l'ignorance ? Je pense qu'on peut ouvrir sur quelles sont les résistances majeures à ces changements qui, quand on t'écoute, Catherine, nous paraissent être du bon sens. Alors, le seuil est à 15 ans. Heureusement, il n'est pas à 13 ans. Normalement, à partir du moment où l'interdit légal est posé sans écartage, donc moi, je considère que cette clause va disparaître. Je pense qu'elle fait référence à l'écartage, justement. Oui, d'accord. Alors, excuse-moi. Je sais que ça arrive aux 13 ans, du coup. Et du coup, je te salue, Florence, aussi. Je ne vois pas comment ça pourrait être correctionnalisé avec une loi qui est extrêmement claire posant un interdit légal. Alors, tu me diras, le viol, c'est aussi très clair. Ça n'empêche pas les correctionnalisations. Mais donc, oui, il pourrait y avoir correctionnalisation si, par exemple, pour les viols, on nommait l'acte de pénétration où on considère, comme ce fut le cas, avec la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 octobre 2020, que la pénétration n'était pas assez longue, profonde, significative, etc. Bon, ça, d'ailleurs, petite parenthèse que j'ouvre et que je vais refermer très vite, c'est un des intérêts de cette loi aussi d'avoir intégré, grâce à des amendements de sénatrices, je crois, un émanant de Laurence Rossignol, d'avoir inscrit dans la définition du viol et de l'agression sexuelle, les actes bucogénicaux, ce qui nous permet donc de ne plus risquer des jurisprudences comme celle de la Cour de cassation, qui a été qualifiée de malheureuse dans le débat parlementaire et qui peut être qualifiée de scandaleuse. Je referme la parenthèse sur les actes bucogénitaux, qui font donc désormais partie de la loi. Dans tous les cas, on aura davantage d'arguments pour contester une éventuelle tentative de correctionnalisation avec plein de guillemets, puisqu'on sait que quand un juge d'instruction a décidé de correctionnaliser une procédure, c'est très difficile d'y résister parce que souvent, ils le posent comme, de toute façon, c'est ça ou une ordonnance de non-lieu. Donc, entre rien ou un renvoi, quand même, devant le tribunal correctionnel pour agression sexuelle ou pour atteinte sexuelle, je vais prendre le renvoi. Donc, ce qui n'est pas un choix librement consenti. Ça aussi, je m'inscris en faux contre ce que disait M. Dupond-Mérati dans le débat parlementaire sur la correctionnalisation, en disant que ça se faisait toujours avec l'accord de la victime. C'est évidemment totalement faux. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette résistance ? Alors, peut-être des lobbies pédocriminels. Moi, ce n'est pas mon hypothèse principale. Je pense que c'est le machisme de base, c'est la conviction qu'ont les agresseurs et un certain nombre d'hommes, que c'est normal d'avoir accès au corps des femmes, bien sûr. Et si elles sont fraîches, en plus, c'est-à-dire que si ce sont des toutes jeunes filles, ce n'est pas inintéressant. Donc, c'est plus cette certitude qu'il doit y avoir un droit d'accès garanti par le droit, ce qui est un peu le cas en ce moment. Sauf les cas où on arrive à prouver violences contraintes. Ma surprise, la chasse est ouverte quand même. Il ne risque pas grand-chose. Donc, c'est la garantie de l'impunité qui fait que beaucoup d'hommes sont convaincus d'en avoir le droit. Et d'ailleurs, des agresseurs peuvent le dire à l'audience quand ils disent… Enfin, je ne sais pas, quand un président, je me souviens, avait demandé à un employeur agresseur de ses salariés en disant « Mais enfin, monsieur, pourquoi est-ce que vous faites ça ? Vous ne vous rendez pas compte, monsieur le président ? J'ai un boulot hyper stressant. » J'ai quand même le droit de me déstresser. Et le droit de se déstresser, c'était d'agresser sexuellement ses salariés. Et il était convaincu qu'il avait le droit. Mais c'est fort quand on le prend littéralement. Pensez qu'on a le droit d'imposer ces agissements-là. Et je pense que, historiquement, le patriarcat, c'était la possession des femmes et des enfants. Donc, ça s'applique aussi aux mineurs où, de toute façon, ils ne diront rien. De toute façon, ce n'est pas grave. Et donc, oui, j'ai le droit aussi. C'est mon fils, c'est ma fille. J'ai le droit de le faire. Même s'ils savent que c'est interdit par le droit pénal. Mais qu'ils savent aussi que, de toute façon, ils ne sont pas pris. Donc, ils exercent leurs droits avec un grand sentiment d'impunité. Et c'est ce qui fait que, je pense, qu'il y a tant d'agresseurs. J'imagine que si la réponse pénale était plus forte, plus réelle, plus déterminée, beaucoup d'agresseurs n'agresseraient pas. Et d'ailleurs, il y a eu des études pour ça, où il y avait un sondage, notamment auprès d'étudiants sur des campus universitaires. Quelle est la principale raison ? Qui vous ferait cesser d'agresser ? C'était la certitude d'être pris. Ben oui. Mais sauf qu'on est dans des états, dans des systèmes judiciaires où la certitude d'être pris, elle est absente. C'est l'inverse. C'est la certitude d'être impuni qui prédomine. Oui, c'est très intéressant. Je pense qu'on peut entamer la conclusion par là. si la réponse pénale était... ... ... ... ... ... ... ... ... ...